Il fallait que je trouve quelque chose pour revenir sur ce que j'aime. J'ai été fonctionnaire, mais maintenant je suis quand même quelqu'un de la campagne. De toute façon, mes parents avaient des cochons, on avait un cochon quand même sous un arbre. Ça faisait toujours plaisir d'aller donner à manger aux bêtes. Je suis éleveur de porc, mais je vais jusqu'au bout de la chaîne. Je suis naisséant. Je fais salir mes cochons chez moi, mes porcelettes naissent chez moi et je suis la chaîne jusqu'à l'engraissement d'un bout à l'autre. Après ça, je les amène à l'abattoir pour me retourner à la campagne avec mes boucheries. Au-delà du fait de consommer, il faut que les gens viennent nous voir aussi, viennent voir ce qu'on leur donne à manger. Ils pourront avoir une idée plus nette de ce qu'ils mangent, ce qu'ils ont dans leur assiette. Je vois beaucoup de monde et les remontées sont multiples. Les gens apprécient, les gens reviennent et sont satisfaits de ce que je leur donne à manger. C'est pourquoi je m'applique à donner une bonne alimentation à mes bêtes. De nos jours, on a tendance à aller plus sur les produits manufacturés pour alimenter les bêtes. Mais moi, je garde encore l'alimentation de la campagne. Je dirais ça. C'est encore de l'herbe, c'est encore de la banane, c'est encore des petits soins à être toujours auprès de ces bêtes. Et une bête bien choyée donnera quand même une viande moins stressée, une bonne viande de qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada